Good morning, allay yidem, le tui sera aujourd'hui, le Elohim, yishmat, nixim ben nahouda, Sarah, bat hach'anach'el, ainsi qu'un refouad Elieau, machluf, ben chana, Ari Yakeba, ben chach'av, et Refeel Zulun, ben chayam, ben habetoch, char, le chole Israël. Si vous souhaitez vos idées d'une prochaine étude de deux-michrénes à contacter le 5 minutes éternelles, nous étudions, masse chède à votre pèrek lav, michna lav, la michna des mêmes chèdes qu'il n'y anime qu'on a coupé en deux parce qu'elle est très longue même si sur le papier ça n'a pas l'air si grand mais en fait chaque deux mots demandent une grande explication donc on l'a coupé en deux on va parler des 48 kinyanim des 48 vertus que doit avoir le Talmud Chacham Gdolat Torah יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית ב-30 מעלות והכהונה ב-24 והתורה נקנית ב-48 הדברים ואלו הן בתלמוד בשמיעת האוזן בעריכת שפתיים בבינת הלב, בסכלות הלב באימה, בעירה, בענבה בשמחה, בתהרה בשימוש חכמים, בדקדוק חברים בפלפול התלמידים ביישוב, במ�יקה, במשנה במיעוד סחורה, במיעוד דרך ארץ במיעוד תענות, במיעוד שנה במיעוד סיכה, במיעוד סחוק במירחפאים, במלב טוב במונת חכמים, במהבלת הישורין et ici, on a arrêté dans le programme du 5 minutes on a arrêté, on a coupé la משתה on l'a coupé ici, ça fait l'équivalent si je ne me trompe pas, vraiment du 24ème kinyanim du 24ème vertu kinyan on explique tout de suite la משתה de quoi on parle exactement גדולה תורה יתר מינה כההונה ומינה מלחות soit, il y a plusieurs rangs distinctifs dans l'ami ישראל il y a le roi, il a un certain prestige le כהן גדול, il a un certain prestige et il y a aussi la Torah, le Baal Torah celui qui détient la Torah, le תלמית חכם que lui aussi il a un prestige et bien la Torah vient et me dit sache qu'il est bien plus distingué il a un rang beaucoup plus haut que la כהונה et que la מלחות pourquoi? שעמלחות ניכנת בישלושים מלות כה, le roi lui se fait distinguer par 30 avantages ils sont énumérés dans le Sefer Shoftim dans le Sefer Shmuel plutôt lorsque l'ami ישראל a demandé un roi à Shmuel alors Shmuel leur a dit le משתה מלוחה c'est que vous voulez un roi vous voulez un roi c'est sympathique mais vous savez qu'est-ce que ça va vous engager il aura tel droit et tel droit et tel droit il a compté là-bas 30 droits que le roi aura le roi aura notamment lorsqu'il veut passer il marche pour il y a votre imaginez que vous avez votre chambre en plein milieu et le roi veut passer d'un point à l'autre il n'a pas besoin de faire le tour le roi il casse la barrière il passe ici et il ressort de l'autre côté c'est un des droits que le roi a notamment il prend les enfants pour ses armées il a tout comme ça 30 maalotes il se fait distinguer pour qu'on puisse acquérir sa crainte il se fait distinguer avec 30 maalotes le Koei le Kohen Gadol lui le Kohen le Kohen Gadol pas forcément le Kohen Gadol tout le tout Kohen lui il se fait distinguer le rang du Kohen il se fait distinguer avec avec 30 maalotes 30 ouais non plutôt 24 maalotes c'est des 24 maalotes qu'on a on doit lui donner il y a 24 dons qu'on fait au Kohen la tour Magdola la tour Matma Aser le puis Dion Abene il y a encore comme ça 24 cadeaux lorsqu'on apporte lorsqu'on égorge une bête on doit lui donner le Khazé Vashok on doit lui donner le Bikurim on doit lui donner au Batamigdash lorsqu'on apporte un Corban on doit lui donner une parade de chaque maalotes et ainsi de suite il y a comme ça 24 maalotes qui sont dans ce cas là qui se trouve si je ne me trompe pas dans la page de Korach donc tout ça on remarque on distingue ces gens là avec avec 30 maalotes 24 maalotes tandis que la Torah c'est à dire on ne parle plus ici de droits on parle plutôt que lorsqu'on voit un Tamit Raham il est distingué parce qu'il a acquis cette fois-ci c'est des vrais acquis qu'il fait il a acquis 48 vertus et donc la Mishnah maintenant va commencer c'est à énumérer Vélouen les 48 vertus et là une petite introduction tout d'abord 48 points sur lequel un homme qui veut acquérir la Torah devenir un Tamit Raham doit acquérir chacun un après l'autre il doit veiller à le faire il y avait je crois à laïchiva de Kerem il y avait 49 jours qui séparent de Sfirata Omer qui séparent donc depuis le début de la Sfirah jusqu'à quand on arrive à Shavuot 49 jours il y avait à Kerem chaque jour on prenait une Midah et on veillait à l'acquérir et le deuxième jour on veillait et acquérir les deux jusqu'à la deuxième et puis jusqu'à la fin le 49ème jour avant le matin de Torah avant le don de la Torah de Shavuot alors on faisait révision sur les 48 à bien les acquérir et alors là on va entrer dans Shavuot et chaque jour chaque année de Shavuot on reçoit jusqu'aujourd'hui encore Baruch HaShem on reçoit notre part de Torah pour toute l'année à venir tout ce qu'on en méritera de comprendre et d'écouter d'approfondir ça c'était pour les 48 ma'août lorsqu'on va les énumérer si vous les énumérez partout vous avez des virgules et des points vous allez voir vous allez peut-être arriver à 51, 52 c'est assez compliqué comment précisément définir les 48 c'est assez flou d'ailleurs si ça vous intéresse je sais que j'ai vu une fois dans le Shuta Ramban non c'était plutôt le Shuta Ravad qui s'écrivait je ne sais plus avec qui s'écrivait le Ravad avec avec le Raza Rabbenuz Rakhiaou à Lévi il s'écrivait là-bas et là-bas il parlait que la 7ème mida c'était la mida de la Hanava entre autres il parlait d'autres choses mais par allusion il se faisait des petits pics l'un avec l'autre et là-bas il parlait il faisait allusion à la 7ème mida qui était la Hanava chez nous dans le décompte ça sort beaucoup plus que ça sort déjà la 8ème il y a des difficultés mais concrètement comment les énumérer mais c'est pas grave nous on va les énumérer on va les expliquer maximum et bien acquérissez 52 mahalot ça ne fera pas de mal parce que le principe en fait c'est qu'il y en a deux qui vont se regrouper en une et une qui va être inclue dans l'autre et comme ça on va finalement réussir à découper 49 morceaux nous on va les expliquer un après l'autre mais les entachènes Betalmud Beshmiyatarozen Barichat Sfatay Betalmud Talmud c'est en étudiant ça implique quoi ? c'est un mot assez flou c'est la première des mahalas ça commence déjà à être flou c'est interprété de deux manières soit en recevant de quelqu'un en étudiant c'est à dire c'est pas juste en réfléchissant et en arrivant à des conclusions pour la Torah spécialement on doit recevoir de quelqu'un il y a la notion comme ça donc pour acquérir la Torah il faut nécessairement recevoir ou soit il y a encore ça apporté dans le Midrash Moëlle cette fois-ci Talmud qu'on soit toujours en situation d'apprendre on n'est jamais passif on a toujours on fait toujours fonctionner notre tête n'importe quelle situation c'est pour en déduire quelque chose on est sans arrêt Ben Mokhin en train de bien capter les situations capter les et les analyser et approfondir c'est un état alors maintenant on va faire et ça va ensemble trois points de quelle manière on apprend les choses tout d'abord on tend l'oreille et on écoute le plus précisément précis le plus précisément ce que l'on est en train d'apprendre qu'il s'agisse d'écouter un cours oral ou bien avec un livre pour le moment on n'est pas encore en train de vouloir poser des questions on est en train d'abord d'assimiler la chose qu'on a utilisé ce qu'on appelle la chimie atahouzen tendre l'oreille et puis ensuite arichat sfatayim j'ai appris une chose je lève les yeux je me dis bon le livre me dit ça j'ai appris un morceau de Gumara qu'est-ce que je conclue qu'est-ce qu'il en découle ça et ça sans donner des interprétations sans vouloir aller plus loin que ce qui est écrit arichat sfatayim bien être orech bien dresser ce que l'on a appris avec la bouche faire sortir avec la bouche et il y a aussi un grand quelque chose de très important lorsqu'on étudie la Torah faire sortir de la bouche parler kichayim c'est important d'exprimer avec la bouche ce qu'on étudie et ne pas être passif non d'abord on entend bien après on met dans la bouche on parle bien on tranche les choses on les coupe et seulement ensuite alors je les lis ensemble parce que il y en a qui disent qu'il ne faut même pas dire le il y en a qui le supprime ou même au pire c'est le même principe mais binatalev une fois que maintenant je suis en situation d'apprendre toujours j'ai bien écouté je suis capable maintenant de répéter alors maintenant lorsque je répéter je vais maintenant mettre la binatalev et sikhlutalev qui sont les deux notions qui se rejoignent la avine comprendre déduire analyser sikhlutalev ça vient de sechel ça vient de voir la profondeur c'est de discerner le point qui génère la halakha ou toutes les halakhot en réalité c'est de pénétrer la profondeur de la halakha seulement après une fois que j'ai fait d'abord la première chose une fois d'abord que j'ai bien assimilé je suis capable de bien le répéter clairement alors là je commence à faire entrer ma compréhension ensuite on va parler maintenant de trois autres vertus ça fait allusion à la crainte il y a quand même une petite différence en général utilisé et on va parler de ira tchamayim ema tchamayim ça signifie craindre ton rave c'est à dire en toute situation ne jamais prendre ton rave qui te transmet la Torah comme ton égal pas pour son honneur au rave mais pour toi même ne pas qu'il y ait quelque chose au dessus de toi que lorsqu'il te dit quelque chose tu le prends tu l'acceptes et tu essaies de comprendre ce qu'il te dit pas sans arrêt tu es en cause et qui a dit et qui a dit et peut-être que finalement lui qu'est-ce qu'il vaut de plus que moi si c'est ça ton approche avec ton rave tu pourras percevoir la Torah de lui tu donnais ça nécessairement avoir la crainte de ton rave le respect avant une barrière qui le sait par de lui c'est nécessaire pour pouvoir ensuite mieux mieux assimiler bien mieux comprendre ce qu'il va te dire et aussi la crainte du ciel c'est ce qu'on a évoqué plein de fois dans tous les cas avoir la crainte du ciel c'est-à-dire que ta motivation ce soit d'accomplir la volonté d'Hachem et de ce fait tout ce que tu vas étudier maintenant tu vas voir comment est-ce qu'il peut s'appliquer dans ta vie comment il peut être réalisé comment il peut t'éviter de transgresser des choses Bahana va aussi avec modestie alors bien sûr la modestie on l'a vu des dizaines de fois aussi dans Pircavote ça implique c'est la condition de base pour apprendre de tout homme pour connaître ta place réaliser que toi tu es petit face au grand qui parle et ça te permet ainsi de mieux te plier pour mieux pénétrer c'est malheureusement fréquent de voir des gens qu'ils ne veulent pas se plier devant un rave ou même devant un livre essaie de comprendre précisément ce que lui veut dire pas ce que le livre que je lis interpelle chez moi qui va me faire dire à moi-même une chose c'est pas une bonne approche je dois comprendre ce que lui veut c'est pour ça il faut de la modestie comprendre et se plier à l'autre se plier se mettre son son ego de côté quelque part pour pouvoir mieux pénétrer ce que l'autre dit ce que le rave dit ce que le livre dit Bessimcha alors là c'est la grande conclusion la grande règle Bessimcha ici ça va porter dans le Likuth ici je pense que c'est au nom du Gaon ou de l'après-médophologie lorsqu'on va étudier une chose avec Simcha avec joie en 5 minutes d'études avec plaisir avec envie de pénétrer avec ardeur comme ça on va en 5 minutes d'études faire ce que l'autre pendant une heure il ne va pas réussir à étudier c'est fréquent lorsqu'on étudie avec les enfants on veut les aider à faire comprendre ils prennent ça trop dur ils doivent apprendre par coeur c'est quelque chose qui leur pèse par exemple alors il faut lui dire non vas-y fais mais kiff regarde fais-le avec plaisir c'est un plaisir ça réjouit de comprendre les choses et dès qu'avec un brin un peu de joie dans ce qu'on étudie avec enthousiasme on va pénétrer et des profondeurs et aussi on va se graver les choses dans le coeur ensuite Betahara avec pureté c'est rapporté cette fois-ci dans le Midrash Shmuel purifier ses pensées de tout ce qui est matériel de tout ce qui est mal de tout ce qui est même bassesse c'est certain être pur penser le plus purement sans arrêt être distrait par des choses matérielles et basses qui pourraient nous attirer d'accord Betahara avec pureté ensuite maintenant trois vertus qui fonctionnent ensemble Shimush Kha Kha Mim Bédig Duk Kha Verim Pil Poul Atalbidim le Shimush Kha 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 Mim c'est je ne sais pas comment ça se traduit fréquenter les Kha Kha Mim c'est ce qu'on appelle le Shimush mais plus que fréquenter les servir mais ça implique en fait dans leur démarche de réfléchir avoir un Rav Kha Kha Mim se plier à lui être constamment avec lui pour voir comment est-ce qu'il analyse les situations comme ça il me ferait des chemins comment dénouer des situations compliquées comment aborder les choses comment lorsque j'ai étudié avec lui une Alaha comment il va en déduire ça Alaha Lema c'est ensuite Bédig Duk Kha Verim alors c'est la suite c'est faire les Dek Dek c'est être méticuleux être précis une fois qu'on a fini de recevoir du Rav alors on s'entretient avec les amis les camarades d'études à mieux définir et là on veut dire comme ça ou comme ça avoir un bon ami avec lequel on va étudier un Char on va étudier un Dure Mec Veiger on va étudier des livres on va commencer à dire et là on veut dire comme ça faire plus préciser et ça ça se fait avec un ami ça se fait pas avec un Rav le Rav il dit et on nous on reçoit mais avec l'ami le camarade alors c'est l'occasion maintenant de répéter de voir de voir ce qu'on a assimilé la chose de discerner exactement ce qu'il veut dire et puis pilpou la Talmidim ça ensuite on a parlé du Rav on a parlé du camarade et maintenant on va parler de l'élève avec le pilpou la Talmidim ensuite lorsqu'on va l'enseigner à ses élèves alors du coup les élèves vont eux-mêmes ils vont eux-mêmes commencer à vouloir mieux discerner puis le fait même de commencer à lui expliquer davantage ce qu'on a perçu ce qu'on a compris ça va nous faire réaliser qu'en fait il nous manquait encore un petit peu de compréhension pour encore plus être mes palpels les palpels il n'y a pas de mot pour dire le pilpoule en français c'est discutaillé mais discutaillé ça prend une conséquence beaucoup trop négative c'est ouais d'accord on s'est compris les palpels ça vient du mot pilpèl le poivre donner des épices donner du sens donner du goût à ce qu'on étudie c'est ça ce qu'on appelle les palpels c'est de comparer de mieux déduire d'interpréter de trouver un exemple qui va nous permettre de mieux comprendre et comme ça on va mieux assimiler davantage d'accord ensuite ça devient une nature à l'intérieur de soi de chaque situation elle nous fait pas peur de remettre en cause des fondements qu'on connait depuis toujours au contraire c'est ce qu'on appelle le yishuv d'accord yishuvadat ensuite be mikra be mishna mikra c'est connaître les psukim et mishna c'est connaître la mishna vous savez bien on a déjà au premier cours d'introduction de la mishna on avait expliqué c'est quoi la mishna précisément c'est connaître les directives telles quelles il y a la loi la Torah écrite c'est mikra et mishna c'est la Torah orale mais les directives sans les comparer et en déduire et comprendre le sens profond il y a la route telle qu'elle quand on avait dit la Torah elle me dit de mettre des filines les filines ça implique des cubes qui doivent être noirs dans la main c'est une seule boîte qui inclut les 4 parchemins et tandis que sur la tête c'est 4 parchemins à distance c'est pour ça qu'on a 4 bâtiments dans les filines il y a des compartiments qui se séparent et ainsi de suite connaître les halachotes telle qu'elle mais en tac au tac les connaître ensuite maintenant 6 mi'outim mi'out tzhora mi'out derecharetz mi'out tahanoug mi'out tshina et mi'out tzicha et mi'out tzhora alors ça fait 7 je recommence mi'out tzhora 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 c'est fait 6 mi'out les ma'et diminuer diminuer le commerce diminuer le derecharetz on va expliquer c'est quoi mi'out tzhora diminuer le plaisir diminuer le sommeil diminuer la parlotte le parler et diminuer la rigolade la plaisanterie ça implique quoi ? ça implique d'abord mi'out tzhora ne pas trop se donner dans le commerce faire le strict minimum pour obtenir son canepin et puis ensuite partir au bâtiment ne pas s'investir ne pas s'investir dans le commerce dans le business d'accord ? comme la torah nous dit rachid rapporte ici moi j'ai rachid dans mon enfousse comme la gloire nous dit dans l'hérovine la torah ne se trouve pas chez ceux qui sont des gros du commerce ils ne peuvent pas posséder réellement la torah quand on parle de posséder la torah c'est de la vivre profondément quelqu'un qui a sa tête qui est préoccupé par le commerce il ne peut pas être à fond en étude même si sachez-le il y avait le chahi adam le chahi adam un livre essentiel de halakha qui était lui-même il avait pris sur lui de ne pas recevoir d'argent pour son étude du tout donc il ne prenait jamais de titre il ne s'était pas devenu un rave de Kaila et puis c'était un commerçant à Danzig là-bas en Iride qui avait là-bas en Pologne et dans son temps libre il était sans arrêt plongé dans son étude mais vous comprenez bien que c'est un numéro hors d'ordre de manière générale un homme dès qu'il va s'investir dans l'étude et bien il va dès qu'il va s'investir dans les s'il va un brin s'intéresser au commerce forcément il ne va plus être libre pour qu'étudier et c'est d'ailleurs entre parenthèses le Rambam le grand sujet est-ce qu'on doit recevoir de l'argent lorsqu'on étudie la Torah ou bien non est-ce qu'on doit être mis de Parnes mis à Seyadav est-ce qu'on doit subvenir à ses besoins de soi-même la grande question est-ce qu'il faut décoller libre ou non il y a les gens qui travaillent et puis l'après-midi ils vont ils étudient c'est une grande question que le Rambam dit que non tous les Tanaïm ils avaient tous une profession et le Kesef Miché il répond c'est vrai mais pour l'époque parce qu'à notre époque si on commence un mois d'un à sortir faire du commerce il n'y aura plus du tout même le peu qu'on pouvait faire on ne le fera plus toute la tour entière elle va baisser de ce fait ils ont instauré ce système justement il y a des colléliques où des gens quelque part qui sont contraints d'étudier qui sont contraints de travailler qui ne peuvent pas ils n'ont pas les forces en eux et la capacité d'étudier donc dans ce cas là eux ils vont travailler et ils financent ceux qui étudient et comme ça ça fait un équilibre du Sahara ça c'était pour le miyut schorah donc diminuer l'étude si on veut posséder la Torah miyut derecharet diminuer le derecharet derecharet ça implique deux choses soit c'est une manière polie de parler des rapports entre un homme avec sa femme tout simplement parce que comme ça ça rapporte dans le Midrash Mouel et dans le Tif d'Israël aussi le premier pionge du Midrash Mouel ça implique en fait le derecharet ça implique que la force de l'homme la semence ça c'est la force de l'homme et puis c'est cause de vieillissement ça va porter dans le Rambam et c'est cause aussi de perdre la mémoire trop rapidement donc miyut derecharet c'est sa première interprétation deuxième interprétation c'est tout simplement rachid sheroi de ne pas trop fréquenter les ambiances t'es affine ton boulot tu fasses au Bata Midrash d'accord c'est ne pas entretenir trop de rapports humains c'est sympathique soit agréable mais ça va quoi d'accord si t'es trop mélangé avec chacun à papoter avec chacun et comment il va lui et comment va sa grand-mère dans ce cas là tu vas jamais étudier mais miyut ta'anuk diminuer le plaisir lorsqu'on mange ne pas être avide de plaisir d'accord miyut shayna diminuer le sommeil ça implique dormir le minimum mais pas trop le tifat il s'en rapporte que trop dormir ça abîme aussi la mémoire alors dormir pas assez ça abîme aussi la mémoire malheureusement j'en suis témoin j'ai déjà eu l'expérience dans ma vie il faut c'est important de dormir sinon c'est le cerveau qui se fait bouffer d'accord mais pas trop parce que dormir trop aussi ça fait ça ronge le cerveau aussi ça abîme les drones d'accord donc pour les entraînir il faut dormir miyut shayna diminuer le sommeil ne pas trop dormir il rapporte 5-6 heures à partir de 50 ans le rabat il écrit de dormir en 8 heures le Méditerran il rapporte 6 heures en tout cas ne pas dormir plus ne pas se faire un plaisir de faire une grasse mat d'accord miyut shayna miyut sikha ne pas trop parler alors là ça va un peu de nouveau dans tous les sens qu'est-ce que ça implique je vais retrouver le miyut sikha je ne le retrouve plus c'est pas grave bon miyut sikha ne pas trop discuter ça implique ne pas discuter même alors dans tout ce qui est profane khol ne pas trop parler le minimum de nouveau c'est le même principe et il y en a qui rapporte même je l'avais vu ici je ne sais pas pourquoi je le retrouve plus dans le Midrash Muel il rapporte même en Torah ne pas trop parler dire le strict minimum peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à diminuer mes cours un petit peu on va les faire un petit peu plus court c'est le même principe dire ce qu'il faut comme une flèche tu as dit exactement ce qu'il fallait et puis c'est tout tu laisses les autres ensuite comprendre sans avoir besoin de trop illustrer et rajouter parce que dans notre côté il y a un Midrash un peu ce que dans le sujet qui rapporte celui qui parle trop c'est un xyl un idiot un homicide ne pas trop se marrer même si des fois c'est bien c'est positif ça peut éveiller le coeur il y avait des rabbinimes la gomera à la porte des rabbinimes qui ouvraient toujours leur cours avec un petit mot agréable sympathique rigolo qui faisait amuser tout le monde c'est pour captiver le coeur mais malgré tout que ton approche à la vie ne soit pas sans arrêt à chercher le côté rigolo des choses parce que dans ce cas là c'est habitué à être un peu frivole à être un peu caldate trop léger et dans ce cas là les choses ne se gravent plus dans ton coeur c'est la patience le contraire de la colère la colère il n'y a pas plus de la vie c'est aussi une cause qui ronge le cerveau quelqu'un qui est coléreux si vous faites attention à un coléreux on dirait on voit vraiment on voit vraiment quelqu'un qui est coléreux on dirait qu'il rentre en transforme c'est qu'il y a un démon qui est incarnateur de lui il est le plus maître de ses actes il y a quelque chose qui le fait bouillir un incarnateur de lui il a envie de... c'est pas bon ça ça ronge le cerveau ça ronge les neurones ça ronge la mémoire si tu veux acquérir la Torah il faut que tu apprennes carrément je l'applique demain dès ce soir avec un bon cœur ouvert à l'autre c'est-à-dire il est sans arrêt agréable il est toujours positif avec un regard positif sur le monde il n'est pas là en train de vivre ça c'est ce qu'on appelle le lev tov rapporté dans le Tiffure d'Israël il a un cœur souple doux plein de grâce et de pitié et d'envie de faire plaisir aux autres sans être dépendant d'autres mais d'accord dans son approche comme ça comme ça il y a d'autres l'émunat rachamim croit en les rachamim c'est-à-dire tout ce qui a été dit ça a été à double tranchant ce qui a été dit par rachamim c'est vrai même si la science va me prouver le contraire même si n'importe qui va me dire le contraire même si je ressens que c'est pas clair alors je vais peut-être avoir une question pour mieux comprendre ce qu'il y a écrit mais j'ai pas de doute qu'au final ce qu'il y a écrit ici c'est lui le vrai c'est rachamim qui ont parlé donc j'ai l'émunat rachamim j'ai la foi en eux que ce qu'ils ont dit je l'accomplis et je sais que c'est vrai et s'ils m'ont dit de faire quelque chose qui pourrait qui pourrait paraître dangereux mauvais je l'accomplis et j'ai pas de doute que je le fais quand même qu'il faut le faire et au contraire aussi d'accord mais Kabbalah Taïsourine recevoir les épreuves encaisser les épreuves ça implique ça implique encaisser les épreuves ça implique de tout simplement ne jamais remettre en cause les les jugements d'Hachem si toutefois j'ai une telle épreuve je n'ai pas commencé à dire pourquoi ça m'arrive ça ça implique la Kabbalah Taïsourine j'ai juste un petit problème c'est que je veux plus le rapport direct avec les kinana la Torah avant la c'était ici c'était dans le petit fête le Midrashmah cette fois-ci le Midrashmah le Midrashmah la Torah la Kabbalah Taïsourine la Torah la Kabbalah Taïsourine alors il va plus pouvoir être tranquille, il va plus être tranquille, il y a quelque chose qui va s'en arriver, il va à peine vouloir se concentrer sur un sujet que directement il a son souci qui va venir lui taper sur le cerveau en lui disant mais comment tu peux, comment, alors il faut être aussi, ça rejoint, c'est le même principe, ça rejoint le calme, ça rejoint le rachapaym, ça rejoint le lishuv, la kabbalah t'es sourine aussi, le kabbalah t'es sourine, recevoir les épreuves, en qui c'est des épreuves, comme un sac de frappe, disant ce qu'Hashem il veut de moi, il fera pour le moment j'étudie la Torah, je plonge, on raconte sur la vie, Ezra Atiyah, qu'il avait des difficultés, des épreuves dans la vie terribles, il avait une femme malade qui marchait à quatre pattes chez lui, tellement qu'elle a été immobile, des épreuves terribles, je ne connais pas les détails, mais je sais une chose, c'est qu'au moment où il donnait son chiot, je connais quelqu'un, un Talmid Talmido, un Rav Mencion Abashur, c'est un de ses disciples, et je connais un Rav qui était proche, trop proche de Rav Mencion, qui l'avait raconté, il y avait quelque chose de magique, il rentrait en classe, il fermait la porte, on dirait qu'il laissait toutes ses malheurs, toutes ses misères, il les laissait derrière la porte, lui ça ne le concernait pas, dans son chiot, il était d'une sérénité, d'une profondeur, phénoménale, ça c'est le Kavala Taïsourine qui ne laisse pas ses épreuves le ronger, c'est sûr que c'est une difficulté, mais Hashem, il a quitté au Mezant Hashem, d'acquérir la Torah, la suite des mêmes Chetkenem, on est arrivé, logiquement, d'après le calcul du Midrash Muel, on est arrivé au 24e, Mezant Hashem, on se laisse les 24 de suite, pour le cours de demain, Mezant Hashem, Koltou, Salah.